Thierry Schellmann, à côté de Sébastien Acariès, le directeur des sports de Canal. Et c'est parti pour ce combat entre Sanendam, face à Alfonso Blanco. Ceinture mondiale, des poids moyens en jeu. Et c'est parti pour ce combat. Il a été touché à la table, électrocuté sur une droite, Alfonso Blanco. Deux coups, deux coups au suivant, deux coups, il suffit de remettre à terre le Vénézuélien. Ce qui n'est pas à ça, c'est juste incroyable, incroyable, le match n'avait pas commencé. C'est juste pas possible. Sur deux coups, je crois que c'est le chaos le plus rapide de ces derniers temps. Le regard, le regard d'Alfonso Blanco, qui essaye de se relever, mais on a l'impression qu'il ne sait plus du tout où il est. Incroyable ! Oui, ça a démarré, c'est déjà fini. C'est un chaos, un chaos net. Et ce n'est pas bien. Et messieurs, juste pour vous dire que Blanco est en train de parler à son coin, visiblement, il ne se souvient de rien. Quelle puissance, quelle puissance sur ces deux coups, il l'a séché, gauche, droite, c'est fini pour le Vénézuélien à Saint-Len-Dame. Le retour à Saint-Len-Dame, fantastique ce qu'il vient de faire, c'est vraiment, on le voit au ralenti là, il l'a séché, il l'a pris à la pointe du manteau, ce gauche-droite. Oh là là, c'est magnifique, il est tombé comme une pomme par terre. Il l'a néantie, on s'est fait droit. Voilà, tout est parfait, les appuis, le transfert du poids du corps, la distance, la rapidité, ce qui faisait défaut quand même ces derniers temps à Saint-Len-Dame, ce qui avait été sa grande force. Il a tout reprouvé, magique. Quel timing, quel timing, il a suffi de deux coups, deux coups pour le mettre, pour anéantir le Vénézuélien, c'était sec, c'était tout de suite incroyable, je ne sais plus quoi dire, c'est incroyable. 21 secondes seulement. 21 secondes, c'est un des championnats du monde les plus rapides de l'histoire à mon avis. Super, super, le public. Oui, c'est ça, c'est ça, le sourire. On l'avait dit, il avait tout mis, tout mis vraiment de son côté pour enfin décrocher cette ceinture mondiale. Parti deux mois et demi à Miami avec un des meilleurs entraîneurs du monde, c'est Pedro Diaz, qui a été longtemps l'entraîneur de cette fabuleuse équipe cubaine olympique. Il a tout appris, tout réappris, avec du plaisir, avec énormément de travail collectif aussi, parce que c'est ça aussi l'école cubaine. Et on a vu sur le documentaire de Clément Contentin qu'il avait retrouvé la flamme, l'envie. Voilà, on ne savait pas trop où il en était, surtout en termes d'efficacité. Et maintenant on le sait, c'est clair, il s'est astreint à un entraînement vraiment difficile, tous les matins, levé à 5h30 du matin, 6h, pour aller s'entraîner, ou en physique ou en technique, avec une longue place de récupération dans l'après-midi pour reprendre l'entraînement à 18h.